Moi, je vais vous parler de congés menstruels aujourd'hui. C'est Jack Parker, l'auteur du livre Le Grand Mystère des Règles, qui a relancé le débat il y a quelques jours. Ça permettrait aux femmes qui ont des règles douloureuses d'avoir des jours de congés tous les mois et d'arrêter de nous casser. Attendez, je vois qu'Alex Vizorek a retouché ma chronique. Merci beaucoup Alex, mais c'est sérieux le congé menstruel. C'est une disposition qui existe déjà dans certains pays asiatiques, mais aussi dans les cauchemars d'Éric Zemmour. Beaucoup de femmes sont touchées par les douleurs tous les mois et toujours aucune solution efficace n'a été trouvée. Je vous rappelle au passage que si les mecs avaient leurs règles, il y aurait déjà des tampax connectés en wifi qui donneraient les résultats du foot et la température de la guerre. Mais là, il n'y a que dalle. En plus, je ne vois pas les mecs avec les règles parce que vous êtes trop douillet, vous ne pourrez pas. Ce par quoi nous on passe, vous ne pouvez pas. Dieu, il n'est pas un con parce que s'il n'avait donné ça, c'était la fin de l'humanité. Dieu n'est pas con. Ce qui est marrant avec les règles, c'est que ça reste un sujet tabou partout et en France aussi. Alors, j'ai voulu tester nos concitoyens. Je suis d'abord tombé sur un commerçant qui, lui, est plutôt pour le congé menstruel avec des comparaisons qui, je dirais, lui appartiennent. Là, je suis d'accord. Moi, j'ai eu toujours pas mal de personnel. Quand quelqu'un est souffrant et malade, il faut le laisser reposer. Quand un cheval a beaucoup travaillé, on est auprès pour le congé menstruel. Voilà, donc s'il y a des juments qui nous écoutent, voilà, l'employeur qui saura vous comprendre. En cas de règles douloureuses, un petit tour auprès. Vous broutez un petit coup de cravache et ça part. Alors, il y en a qui sont pour aussi ce congé menstruel, pour d'autres et voilà, différentes raisons. Parce qu'il y a des femmes, vraiment, quand ils ont leurs règles, c'est vraiment douloureux, ils disent. Voilà, c'est destiné à celles qui souffrent beaucoup. Et c'est pas sain aussi. C'est pas sain ? Ouais, c'est sale. Et hygiène, c'est-à-dire, alors, je trouve dans un bureau ou quelque chose, ou je travaille dans un restaurant, ou n'importe, moi, je trouve que c'est normal. On va lui mettre une œuvre dans le Tempac, on va voir qu'on me va poser l'eau. C'est peut-être contagieux. On le met où ça, le Tempac ? Je ne sais pas, on va trouver un endroit pour le lui mettre. Alors là, vous avez compris, il est plutôt pour, mais c'est pour éloigner les femmes qui ont leurs règles, essentiellement des bureaux et de la nourriture. C'est vrai que souvent, une femme qui a ses règles, ça en fout partout. Il faut reconnaître. Mais qu'est-ce que tu pensais, toi ? T'as déjà vu ça ? Parce que je côtoie des femmes. J'en connais. Et quand on a les règles, c'est ceux des mecs qu'on a le sang, on ne va pas faire manger. C'est ce que m'a dit ce monsieur. Moi, c'est de l'intelligence collective que je récupère tous les jours. Et il faut être honnête, en cuisine, ça ne donne pas un super goût à la tarte aux pommes. Bon, donc là, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons sanitaires. Alors, il y en a qui sont, évidemment, pourquoi pas le congé de la prostate ? Ah, bonne idée, bonne idée pour les hommes qui ont une prostate dont la paroisse se régénère tous les mois, bien sûr. Si ça vous fait mal au cul d'entendre ça, pensez à lui. C'est pire, il est encore plus mal au cul. En tout cas, au championnat du monde des comparaisons, on est toujours au top. Alors, il y a d'autres hommes qui sont contre parce qu'ils trouvent les règles comment ? C'est dégueu. Comment ça, c'est dégueu ? Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah bon ? Je ne veux même pas le savoir. Mais s'il n'y a pas de règles, il ne serait pas là. C'est un truc naturel qu'on ne devrait même pas en parler. Je suis un peu rétrograde, mais bon, ça me gêne. Ça me gêne. C'est vrai ? Vous pensez que vous êtes rétrograde ? C'est quelque part le début d'un manque de respect au top. Le début d'un manque de respect, mais aussi... C'est comme ça que tu es né, mon gars. S'il n'y a pas de règles, tu ne serais pas né. C'est le début d'un manque de respect, mais c'est aussi de la prise de conscience, quand même. Tout est dans le « je suis peut-être rétrograde ». Il y a un doute. Alors, allons voir plus loin, est-il rétrograde, par exemple, c'est que les règles et la colique, c'est la même chose ? Ça fait mal moins souvent la colique. Mais qui dirait la vérité ? C'est délicat, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas en parler, en fait. Je suis un âne, peut-être, mais bon, voilà. Alors, attention, les ânes ne disent pas autant de conneries que ça. On n'a jamais vu un âne refuser d'embaucher une femme parce qu'elle a ses règles ou parce qu'elle aura des enfants. On n'a jamais vu un âne faire une publicité « always ultra » en versant un liquide bleu turquoise sur des serviettes hygiéniques testées par la NASA. Donc, qu'on foute la paix aux ânes comme ce monsieur demande qu'on lui foute la paix parce qu'il est un peu à bout. C'est ça, les tampons toute la journée, dans toutes les pubs, je n'en peux plus, toutes les longueurs, toutes les couleurs, en haut en large. J'ai envie de gerber, ça me gêne. Rien que d'en parler, je ne touche plus ma femme. Il dit quand même à la fin, donc on la salue au passage. Puis on a envie de lui dire bon courage et bon divorce. Je vous dirai où je l'ai trouvé. Alors, chacun ses problèmes. Bon, alors pour conclure, allons voir une femme quand même. C'est quand même les principales concernées. Qu'est-ce qu'elle pense de ce congé menstruel ? Non, ça je suis contre. Attends, des congés pour les règles, des congés pour la maternité, des congés pour la connerie. C'est bon. Au Japon, ils prennent une semaine de repos. Ici, on est des grands feignants. Il faudrait faire ça en France ? Mais tout à fait, mais moi je l'ai fait pendant des années. Vous savez qu'il y a des cachous pour ça ? Des comprimés ? Tu prends un cachou et puis basta. Un cachou. Et puis basta, nous dit ces gynécologues en freelance. Je vous la conseille si vous en avez besoin. À mon avis, elle n'est pas chère. Je conseille également des dragibus pour lutter contre le mal de dos. Des prestagada contre la fracture tibia péronée. Mais malheureusement, toujours aucun vaccin contre cette maladie qui est la soumission volontaire au patriarcat et au capitalisme. Guillaume-Maurice. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada